Merci. Ok, alors rebonjour, bonjour tout le monde, encore une fois, rebonsoir. On fait 19 décembre et comme je le mentionnais aux gens qui étaient là juste avant, souvent le mois de décembre, un mois qui est dans le mouvement, un mois où en fait on devrait être en train de ralentir parce qu'il commence justement à faire noir. On s'approche très doucement du solstice d'hiver et on va prendre le temps de justement se déposer. Et au contraire, on est dans une culture où au lieu de s'arrêter, prendre le temps d'écouter ce qui est là, on est un peu dans la course souvent. Alors c'est bien qu'on se trouve des moments comme ce soir pour s'arrêter ensemble et je vous invite dans les prochaines semaines, si vous voyez qu'on entre facilement un peu dans la frénésie des fêtes peut-être pour certains d'entre nous. Peut-être pour certains d'entre nous, on serait plutôt tranquille, mais on voit que ça frétille autour, on peut profiter de cet espace-là justement pour cultiver un peu de solitude, de temps d'écoute intérieure. Alors, si pour vous, vous allez être entouré, je vous invite à retrouver ce temps-là où vous pouvez être un peu plus connecté avec ce qui se passe intérieurement. On va en dire un peu plus après la pratique ensemble. Bien évidemment, on est là pour pratiquer. Mon nom est Roxane, si vous joignez la Sangha pour la première fois, mais là, j'ai beaucoup de visages que je reconnais. Bonsoir à tout le monde. Et on prend le temps de reconnaître ce qui est vivant en nous. J'arrive tout juste de retraite avec certains d'entre vous que je vois. C'était très touchant de passer quelques jours ensemble en français au Québec à plonger dans ce silence profond. Alors, je suis un peu portée par cette énergie, par la force aussi de la Sangha. Et notre pratique, c'est vraiment d'entrer en contact, de s'arrêter un moment pour établir l'attention dans ce qui se passe vraiment ici. Pas ce qui se passe demain, ce qui va se passer ce week-end, mais ce soir, présentement, qu'est-ce qui est connu dans le corps? Comment est le corps? Comment est le cœur? Qu'est-ce qu'on peut reconnaître? Et là, on entraîne l'esprit à être au courant de ce qui se passe. Et plus on le fait ensemble dans les prochaines minutes, plus on va peut-être avoir à recommencer à nouveau encore et encore, plus on renforcit ce muscle du cerveau à être présent. Alors, on va faire ça ensemble, et ça va ressembler à se connecter avec ce qui est là. Ça peut être, pour certains d'entre nous, avec la respiration. Pour d'autres, ça peut être la rencontre avec le monde des sons, par exemple, avec le contact avec les mains. Si jamais la respiration, c'est pas un endroit qui est confortable dans le corps, on peut se tourner vers autre chose dans le monde des sens. C'est disponible pour nous. Alors, je vais vous guider pour les premières minutes, et je vais laisser de la place au silence, au silence ensemble aussi, prendre contact avec ce qui se passe. Donc, on va pratiquer une vingtaine, 20-25 minutes ensemble, et ensuite, on aura la place pour quelques mots sur la pratique. Et j'aimerais ça qu'on termine ensemble avec une pratique de bienveillance qui va peut-être pouvoir nous porter pour la prochaine année. Et ce soir aussi, j'ai envie d'amener un peu cette invitation. Je sais qu'avec Pascal, il y a deux semaines, ou une semaine, deux semaines, je crois, vous avez fait le rituel de l'intention de fin d'année, mais peut-être que pas tout le monde était là. Et à notre façon, dans notre pratique, à travers notre pratique, je vais nous inviter aussi à prendre le pouls. Qu'est-ce qui est vivant en nous? Qu'est-ce qu'on a envie de continuer à cultiver ou à laisser aller? Alors, une chance de faire ce point de contact ensemble ce soir. OK! Beaucoup d'énergie, beaucoup de mots. Prenons le temps de méditer ensemble. Alors, je vous invite à trouver la posture qui semble juste pour votre corps ce soir, que ce soit assis sur un coussin, sur une chaise, allongé peut-être, en même debout. Et on peut choisir de fermer les yeux, si ça semble juste. ou simplement poser le regard devant soi, un regard bienveillant. Et quel est ce premier contact intérieur? qu'on prend le temps, là, de prendre quelques respirations un peu plus profondes. Le cœur qui... Le corps qui se détend, le cœur qui arrive, qui se connecte. Il y a votre façon, on en trouve notre chemin dans cette maison intérieure. On peut commencer par prendre contact, là, avec les pieds sur le sol, la terre. Tiens, en faisant ce contact, tout à l'arrêt, là, cette terre qui... se dirige vers... le plus grand noirceur. On est en arrêt. Et invitez le calme dans le corps, la rencontre des épaules qui se détendent. Laissez le ventre... se relâcher. On peut prendre contact, là, avec tout le devant du corps qui danse, avec le mouvement de la respiration. On peut prendre contact, là, avec tout le devant du corps qui danse, avec le mouvement de la respiration. On peut inviter de la présence au niveau du visage. Tendre les joues. La bouche. Tiens, peut-être connaître, là, l'air frais qui entre et sort des narines. Détendre les yeux, les paupières et le front. ... ... ... ... Simplement être là. Établir l'attention dans ce corps. ... Se laisser toucher par les différents mouvements, différentes sensations. Par moments, la présence de chaleur ou de fraîcheur. ... Et accueillir ce qui est là. ... d'esprit particulier. ... Une qualité intérieure. ... Un mood. ... ... ... Comment c'est connu à travers ce corps? ... ... Comment c'est connu à travers ce corps? ... 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 C'est la présence des sons qui apparaissent et disparaissent. Voyons ce qui est vivant en nous. ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 On invite cette présence qui est incarnée, qui nous est remplie de bienveillance, de douceur, d'accueil. Sous-titrage ST' 501 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 Merci. 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 Et doucement, je vais nous inviter en gardant cette connexion intérieure à noter ce qui est vivant en nous pour cette fin d'année, cette nouvelle saison qui commence sous peu. Merci. Mais juste pour soi-même, même si on l'a fait il y a deux semaines, peut-être que ça l'a bougé pour nous. Qu'est-ce que j'ai envie de laisser de côté, de laisser aller? Qu'est-ce que cette année m'a appris? Est-ce que ça, non, ça ne fonctionne pas pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre de l'avant? Quelle est l'intention pour les mois à venir? Qu'est-ce qui m'inspire? Tout simplement dans votre cœur, je vous invite à faire cette réflexion, ce mouvement. Je vais laisser aller, de choisir. En quoi j'ai envie de prendre refuge pour les prochains mois? Quand c'est trouvé pour nous, je vous invite à vraiment se laisser incarner cette intention pour le futur. Et retourner à la terre, ce qui n'est plus nécessaire. Merci. 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 Vous voyez comment on peut se sentir, là, même juste là. Si on habite complètement cette intention. Est-ce qu'il y a une posture différente du corps? Peut-être un peu plus de force, d'intention, de dignité, fierté. Bonjour. Oui. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pour tous les êtres sur cette planète. Que ce qui n'est plus nécessaire retourne à la Terre. Et ce qu'on a envie de cultiver, de quoi on a envie de prendre refuge, de semer pour les prochains mois. C'est pour tous les êtres sur cette planète. C'est pour tous les êtres sur cette planète. Prenne place en nous. Prenne place en nous. Prenne place en nous. Prenne place en nous. J'aime beaucoup cette période de l'année où on est invité justement à prendre le pouls sur ce qui se passe en nous. Cette intention profonde de connexion à nous. Et souvent, ces transitions, comme cette nouvelle saison qui arrive, c'est vraiment le moment pour justement écouter qu'est-ce qui est vivant en nous. Qu'est-ce que ce corps, ce cœur a besoin pour continuer sur ce chemin? Qu'est-ce que les derniers mois m'ont enseigné? Et là, comme je le mentionnais un peu tantôt, le solstice nous invite vraiment à cette connexion, à prendre soin de soi, un retour vers soi un peu plus. Moi, je trouve beaucoup que l'été, c'est justement tourné vers tous les sens, vers l'extérieur, et l'hiver nous invite à se ramener à soi, ce qui est vivant en nous. Et justement, à voir qu'est-ce que j'ai envie d'instaurer dans ma vie. Qu'est-ce qui est nécessaire de laisser aller pour justement alléger un peu ce chemin où le froid va prendre plus de place. Ces temps-ci, je le mentionnais aux gens en retraite ce week-end, je le mentionnais tantôt dans notre pratique ensemble, ces temps-ci, moi je suis beaucoup inspirée ou portée par ce mot qui résonne beaucoup en moi, ce mot qui est « permission ». « Se permettre d'être », « se permettre aussi de trouver en fait l'équilibre qui fonctionne pour nous, la forme qu'on en vit, que notre vie prenne en ce moment. Se permettre également de ne pas savoir ce qui s'en vient, de ne pas savoir ce que sera peut-être la prochaine étape, le prochain mouvement. Mais de se laisser être là avec tout ça. Il y a cet enseignement zen d'un grand médecin qui demande à un autre « Où tu t'en vas ? » Et la personne dit « Je ne sais pas ». Et l'autre répond « Ne pas savoir est le plus intime. » J'étais portée par ça ce week-end en enseignant de la retraite et je crois que l'hiver, en fait, cette nouvelle saison qui arrive, cette nouvelle année qui commence, on ne sait pas ce qui s'en vient. Est-ce qu'on peut faire de cet espace-là, peut-être un lieu d'intimité d'une certaine forme, où on s'approche de ce qui est vivant en nous, de ce qui est là autour de nous également. Mais c'était beaucoup ça aussi, l'enseignement du Bouddha, si on retourne au texte, quand le Bouddha nous incite encore et encore à voir par soi-même, « Ehipasiko » ce qui est vivant en nous. En fait, de s'approcher encore plus intimement de notre expérience humaine. Et par cette rencontre encore plus intime avec notre propre expérience, on se rapproche aussi de l'expérience de l'autre. Je crois qu'on est dans un mouvement et quand j'enseigne ces temps-ci, vous m'entendez le dire encore et encore, l'importance justement de reconnaître aussi notre interconnexion, qu'on a besoin l'un de l'autre, dans un monde qui en ce moment a besoin qu'on se tende la main l'un l'autre. On doit sortir d'un monde d'indifférence et plutôt entrer dans un monde justement de profonde intimité avec soi-même et avec l'autre. Qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que l'autre a besoin? Comment je peux aider? Comment on peut s'accompagner? Alors on entre dans cette saison-là qui nous, justement qui nous invite à prendre le pouls un peu plus sur nous-mêmes. Quand le Bouddha nous, le Bouddha pointait vers la rencontre avec ce qui se passe, quelle est notre humanité du moment, afin de développer la sagesse, aussi afin de développer cette stabilité intérieure. Il pointait vers la simplicité également. Cette rencontre intime n'a pas besoin d'être complexe, mais elle nous invite à revenir à la simplicité du moment, rencontrer la fraîcheur des pieds, l'engourdissement de la jambe, la fin d'une expiration. À travers tous ces moments-là, ces sensations-là, c'est là qu'on s'approche encore plus de ce qui est là en nous, de notre... certaine forme d'intimité, qu'on pourrait dire, à soi-même. Et aussi, on prend contact avec ce monde des émotions, les émotions intérieures qui nous touchent, qui nous amènent dans plusieurs directions. Quand on est en fin d'année comme ça aussi, ça peut être bien de faire le point quels étaient, là, peut-être, les mouvements intérieurs qui ont pris de la place. Peut-être que certains d'entre nous, il y a eu des grosses étapes de vie qui ont été vécues. Le cœur a été touché de différentes façons. Il y a peut-être eu de grands moments de joie, aussi. Il s'est laissé peut-être reconnaître ce qui était vivant en nous, et qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui est présent, qu'est-ce qui est aidant de continuer à cultiver, et qu'est-ce qui est aidant à aussi laisser aller. Une autre des instructions dans les enseignements classiques, en le Bouddha, nous invitait également à justement découvrir qu'est-ce qu'on cultivait présentement, et de diverses façons, dans différents sutta, il y avait cette intention de vraiment prendre le pouls intérieurement. Et une des façons, c'était aussi de noter les pensées qu'on cultivait, donc à travers le monde des émotions, il y a le passage, bien évidemment, de pensées. Est-ce que ces pensées sont aidantes, ou sont plutôt comprégnantes ? Est-ce qu'elles nous amènent vers une plus grande liberté intérieure, ou vers une plus grande anxiété, ou souffrance, qu'on pourrait même dire ? Alors, le Bouddha pointait beaucoup vers cette idée de découverte, de curiosité, encore là, de s'approcher de ce qui a été cultivé, qu'est-ce qui est là présentement, qu'est-ce que je cultive, qu'est-ce que je nourris, que ce soit au niveau, justement, de la rencontre du corps, que de la rencontre de l'esprit. Il pointait également vers la cultivation de différentes intentions qui sont justes et sages. Et encore une fois, je trouve que c'est un moment propice pour nourrir ces intentions intérieures. Donc, les trois intentions qui sont nommées dans ce chemin exuple, la première, l'intention au renoncement, l'intention vers la compassion, et ensuite vers la bienveillance. Et le renoncement, je trouve que c'est une qualité qui va très bien avec cette période de l'année. Encore une fois, on est invité à revenir à l'intérieur, à découvrir un peu plus ce qui se passe en nous. Donc, peut-être à faire des choix qui nous invitent à, qui nous donnent de la place, un peu plus d'espace pour ralentir, écouter, s'ennuyer même, être à l'écoute de ce qu'il a en nous. Et le renoncement, souvent, on le voit comme quelque chose de négatif, quelque chose qu'on doit abandonner. mais on peut le voir aussi un peu plus comme quelque chose qui nous nourrit, qui nous apprend justement à apprécier ce qui est là, qui nous pointe vers ce cœur qui est plus dans le contentement. Et souvent, dans cette période de l'année où est-ce qu'il y a beaucoup d'actions, beaucoup de choses à faire, de gens à voir peut-être, de choses à acheter, le renoncement à la tête de mise. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ceci? Qu'est-ce que je peux choisir peut-être de nourrir qui serait plus aidant, qui m'aiderait à prendre refuge un peu plus dans ce qui est vivant en moi? Alors, beaucoup d'explorations possibles pour pour ce moment de l'année, ces mouvements intérieurs du cœur qui peut-être se préparent à autre chose. C'est drôle parce qu'en fait, c'est juste des chiffres, c'est juste des dates. Mais il y a quelque chose en nous qui pourrait qui a, en tout cas, pour ma part, je sens cette idée de renouveau qui arrive avec cette nouvelle année. qui peut nous permettre justement de faire le point, de renoncer à ce qui est plus utile pour moi et être à cultiver ces autres intentions de bienveillance et de compassion un peu plus. Encore une fois, ces intentions, elles commencent par soi-même. c'est très important de nourrir cet être que nous sommes. De prendre le temps de découvrir ce qui nous touche, ce qui nous... Tu sais, parfois, ce qui nous... ce qui nous fait perdre pied, ce qui nous fait perdre pied, qu'est-ce qui nous nourrit. J'avais envie de vous partager, bien évidemment, j'amène souvent des différentes citations et... j'avais envie de vous partager un petit passage de mon cher Richard Ouagamez qui nous parle de différentes façons justement de porter attention ou d'écouter, d'entendre. Peut-être ce qui pourrait nous inspirer pour la prochaine année. Il dit on écoute la première fois. On entend un peu plus profondément la deuxième fois. Et la troisième fois, on ressent. Quand on écoute, on prend conscience pour la tête. quand tu m'entends un peu plus profondément, tu t'éveilles. C'est pour votre cœur. Et quand tu ressens, cela devient une partie de toi. Et c'est pour votre esprit. Alors, trois fois qu'on écoute. Et c'est pour que tu apprennes à écouter avec tout ton être. et c'est comme ça qu'on apprend tout simplement. Alors, on écoute pour la tête, on entend pour le cœur et on ressent pour l'esprit. ce que j'aimais dans ce court passage de la sagesse de M. Waganès ici, c'est qu'il y a une invitation à aller un peu plus en profondeur, à ne pas rester en surface. Justement, même quand on pense à peut-être une intention qu'on a envie d'amener dans notre vie, parfois, on va rester au niveau de la tête. On va écouter cette intention, on va peut-être la nommer même en soi. Elle va être là. Mais l'idée, encore là, c'est peut-être d'entendre un peu plus profondément pour que justement le cœur soit touché. Et encore plus de ressentir cette intention profondément en soi pour que ça touche l'esprit encore plus et que ça a un impact profondément en nous. Alors, cette idée encore là d'entrer en intimité, d'aller plus en profondeur pour les prochains mois, c'est peut-être une invitation qu'on pourrait se souhaiter à continuer à cultiver un peu plus profond, un peu plus profondément ce qui est là en nous, ce qu'on a envie de prendre refus de cultiver. Et le Bouddha, de différentes façons, le nommait aussi cette idée de profondeur. quand on regarde les différents fondements d'attention, c'est plein de portes qui nous invitent à approfondir notre connexion avec la réalité du moment, à découvrir un peu plus minutieusement ce qui se passe en nous. souvent quand on s'assoit sur le coussin, on a cette intention de présence, puis parfois on peut rester un peu en surface, oui, le corps qui respire. Mais ça, on est dans les textes, on est invité et dans notre pratique, on est invité justement à découvrir un peu plus mais qu'est-ce que ce corps qui respire ? Est-ce que cette respiration est plutôt longue ou courte ? Est-ce qu'elle est calme ou agitée ? Dis-moi en plus sur cette respiration-là. Donc on est invité à entrer encore plus profondément. Je nomme la respiration mais c'est un peu la même chose avec tous les phénomènes intérieurs. Autant dans le corps mais aussi autant dans les pensées. Quand on pense aux émotions, qu'est-ce qui se cache derrière celle-ci ? Qu'est-ce qui se cache encore plus profondément derrière l'autre ? Alors il y a une invitation continue constamment d'investiguer, d'être curieuse, curieux de ce qui se passe profondément en lui. Encore là, ça nous ramène à cette idée de renoncement. On doit renoncer à abandonner, à dire bon. C'est comme ça, pas besoin de voir plus loin. Donc il y a une invitation au renoncement à l'activité pour justement aller plus en profondeur mais on renonce à abandonner également. Et je vais peut-être revenir pour terminer à cette invitation à la permission. La permission, elle nous invite à justement trouver l'équilibre pour nous. Qu'est-ce qui va nous aider à trouver cet équilibre intérieur afin qu'on puisse justement continuer à approfondir ce qui est là. Alors la permission, elle peut avoir lieu de plusieurs façons. Dans la façon qu'on pratique mais aussi dans la façon qu'on vit notre vie. La permission de de s'offrir à ça plus de moments d'arrêt. La permission de mettre ses limites, de dire non à la prochaine invitation. La permission de cultiver du silence. La permission de parfois peut-être être entouré d'amis quand c'est ce que le cœur a besoin. Mais c'est une permission qui nous invite justement à écouter profondément qu'est-ce que j'ai envie qu'est-ce que j'ai besoin de cultiver maintenant. Et c'est pas mal ce que je vous souhaite à tous cette année. Cette permission de trouver à votre façon à votre rythme ce qui semble juste pour vous dans votre vie en général. On est dans un monde où il y a beaucoup de contraintes, beaucoup de contrôle. Est-ce qu'on peut se permettre justement d'écouter plus profondément ce qui est là en nous. C'est ce que je vous souhaite en tout cas. Alors j'aimerais ça qu'on termine cette pratique ce soir, cette dernière pratique de 2023 pour cette Sangha, la Sangha francophone. pour justement peut-être venir semer les qualités qui vont être aidantes pour nous, qui vont nous aider à trouver cet équilibre. Donc on va prendre le temps de cultiver cette qualité de bienveillance par semer de déquanimité. Déquanimité, si c'est un terme que vous entendez peut-être pour la première fois, c'est pas un terme très populaire dans notre jargon de tous les jours. C'est cette idée de trouver une stabilité intérieure, une stabilité profonde à travers tout ce qui peut arriver, à travers la difficulté de notre monde, à travers les hauts et les bas de notre vie, à travers la rencontre avec l'autre, à travers la rencontre dans un monde qui est très complexe. comment on peut trouver une stabilité qui en fait nous invite par la suite à poser action, à trouver cette réponse appropriée, cette réponse qui est nécessaire. J'avais envie qu'on finisse cette pratique avec tout ça, avec un peu de bienveillance, un peu d'équanimité. Ok. Alors, trouvons une posture qui semble juste pour cultiver les prochains moments. Donnez-vous la permission d'être confortable. là, Ah, à notre façon, on peut fermer les yeux si ça semble la bonne chose pour nous. J'ai envie, pour commencer cette pratique, de vous lire la sagesse de Jenta, qui veut dire la conquérante en pali. C'est une nonne bouddhiste qui vivait à l'époque du Bouddha. Et ça, c'est une adaptation du texte qu'elle a écrit dans le Terigata, l'adaptation de Mati Wangas. Alors voici ce que Jenta avait nous raconté. Peut-être que ça peut nous inspirer pour cette pratique, mais aussi pour la prochaine année. Je me perdais toujours, jusqu'au jour où le Bouddha m'a dit, pour marcher sur ce chemin, tu auras besoin de sept amis. La tension, la curiosité, le courage, la joie, le calme, la tranquillité et la perspective. Pendant de nombreuses années, ses amis et moi avons voyagé ensemble. Parfois en tournant en rond, parfois en prenant le chemin le plus long. Il y a eu des jours où j'ai pensé que je ne pourrais pas continuer. Il y a eu des jours où j'aurais cru que j'étais définitivement vaincue. Il est effrayant de se donner entièrement à une seule chose. Et si vous n'y arrivez pas sur ce chemin, « Oh mon cœur, tu n'as pas besoin d'y aller seule. Entraîne-toi à t'entraîner juste un peu plus doucement. Entraîne-toi à t'entraîner juste un peu plus doucement. Alors cette année, peut-être qu'on peut se souhaiter un peu plus de douceur, justement. Permission d'être, simplement. Un peu doucement, prendre le temps de s'envelopper de cette qualité de bienveillance. Cette douceur, cette intimité, c'est un mot qui fonctionne pour vous. Cet accueil, cette amitié. Ce soir, on va prendre le temps de se souhaiter cette bienveillance. Vous pouvez peut-être venir jouer avec votre intention également. Que je sois en paix. Que je sois heureux, heureuse. Que je sois en santé, sécurité, protégée. Que je vive avec aide, facilité. On peut jouer là, juste choisir une ou deux phrases, ajoutez votre intention si ça vous dit. Sous-titrage ST' 501 ... 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